bonjour à tous une nouvelle fois c'est un grand plaisir de vous retrouver pour parler de ce sujet d'actualité et vous allez voir qu'effectivement il y a de la nouveauté alors la fibrillation atrial vous le savez c'est le trouble du rythme le plus répandu au niveau mondial vous voyez sur cette carte qui a un gradient il ya un gradient sud nord et est ouest dont on connaît pas tout à fait tous les éléments déterminants est ce qu'il ya des pays où notamment on dépiste plus et que ça explique les différences de prévalence c'est un peu ce dont on va discuter là dans les minutes qui viennent on a parlé de pandémie pandémie pour ce covid 19 mais vous le savez l'hypertension artérielle c'est aussi la maladie chronique la plus répandue en europe nous sommes un continent qui vieillit qui dit vieillissement dit augmentation de la prévalence de la fibrillation atriale et donc on a deux maladies dont la prévalence vont continuer à augmenter dans les prochaines années c'est l'hypertension artérielle et la fibrillation atriale nos sociétés savantes se sont évidemment donc posé pour réfléchir à l'évolution de ces deux pandémies et comment faire le diagnostic de manière précoce veut sonner veut better évidemment mais est ce qu'on doit dépister la population mondiale ça paraît un enjeu un petit peu disproportionné et forcément on va être amené à faire des choix d'où l'idée de task force pour réfléchir aux populations qui doivent bénéficier on va dire prioritairement de du dépistage de la fibrillation atriale associée à la fibrillation à l'hypertension artérielle alors si vous regardez ce monsieur qui plisse un petit peu les yeux on se demande s'il n'a pas une petite chute de la de la commissure labiale et à côté si vous regardez cette dame on va se poser la question qui est ce qui a la probabilité la plus forte de faire de l'hypertension artérielle de développer un jour de la fibrillation atriale et on va voir ensemble que on va pas réfléchir tout à fait de la même manière pour ces deux personnalités et donc je vais vous proposer et vous allez voir effectivement et ça va faire l'objet de débats entre nous il faut bien face à la population mondiale faire des choix et créer des des recommandations on va dire des guidelines pour avoir un guide dans notre pratique de tous les jours et ce que nous proposent les experts et c'est une une publication d'europeis de 2022 là je vais beaucoup citer c'est deux grands types de dépistage de la fibrillation atriale qu'on va définir ensemble le premier qu'on appelle le dépistage opportuniste avec une cible particulière et le deuxième qu'on appelle le dépistage systématique là encore on s'appuie sur les recommandations de la société européenne de cardiologie et vous voyez d'emblée sur ce tableau c'est très clair vous voyez qu'on est sur un sujet mouvant je dirais pas qu'on est sur les sables mouvants mais vous voyez que le niveau de recommandation pour le dépistage opportuniste et le dépistage systématique n'est pas le même dans un cas on est en classe 1b et dans l'autre cas le dépistage systématique on est en classe 2 d'où l'objet de nos discussions alors pourquoi discuter ben c'est toujours en médecine on se pose toujours la question de la balance bénéfice risque c'est ce qui guide notre action au quotidien alors c'est quoi les risques finalement de dépister ce que finalement on est là pour rendre service on va mettre en évidence de l'hypertension artérielle de la fibrillation artérielle mais vous savez c'est le fameux incident à l'homme le la chose à laquelle on ne s'attendait pas et comment on va la prendre en charge est ce qu'on ne va pas inquiéter de manière inutile nos patients et parfois on va chercher à dépister par exemple la fibrillation artérielle mais on va trouver autre chose un problème d'extracistolie ventriculaire on va avoir des faux positifs on va avoir des gens que ça va chez lesquels ça va générer une anxiété importante et donc c'est pour ça que il va falloir faire des choix adaptés en fonction des profils et vous allez voir qu'on a parlé beaucoup de profils ce matin de nos patients alors je vous propose effectivement d'être un petit peu des policiers de l'hypertension artérielle de la fibrillation artérielle ou plutôt des profilers comme on le dit dans les séries américaines pour aller vraiment vers les patients qui vont avoir le bénéfice le plus important de ce dépistage la première étape elle est simple et on voyait ce monsieur qui avait cette petite chute de la commissure labiale ce qui change de manière drastique le pronostic c'est les antécédents d'accidents vasculaires cérébraux et donc ça c'est relativement simple mais forcément on ne va pas du tout avoir la même attitude par rapport à cette population c'est la première chose à rechercher la deuxième étape c'est ce qui me paraît vraiment évident et c'est ce qu'on fait tous les jours en fonction de l'âge on va aussi avoir une attitude différente est-ce qu'on a moins de 65 ans et vous allez retrouver un certain nombre d'items que vous connaissez bien que vous utilisez notamment dans le cadre du score chasse-vasque qu'on a moins de 65 ans est-ce qu'on a entre 65 et 74 est-ce qu'on a plus de 75 ans et bien entendu tout ça s'appuie sur des données épidémiologiques et des données d'études assez nombreuses publiées donc deuxième étape l'âge troisième étape on va fonctionner de manière algorithmique on va rechercher des comorbidités et une comorbidité qui m'est chère avec notamment benoît et peut-être certains d'entre vous qui font du dépistage de l'apnée du sommeil il y a un lien important évidemment entre les troubles respiratoires du sommeil ou tout simplement les maladies du sommeil les gens qui font aussi de l'insomnie c'est quelque chose qui va avoir un impact fort au niveau cardiovasculaire et d'autres comorbidités classiques que vous connaissez tous l'insuffisance cardiaque l'hypertension l'obésité qui est aussi une pandémie on a parlé des des grands obèses les patients coronariens la maladie rénale chronique et les patients avec une bronchite chronique obstructive donc troisième étape recherche des comorbidités et la dernière étape ben vous avez le choix et c'est vous qui allez décider vous pouvez décider de ne pas dépister c'est notre rôle de médecin c'est pas toujours utile ou vous allez choisir donc entre ces deux modalités de dépistage opportuniste ou systématique qu'on va définir alors le dépistage opportuniste qu'est ce que c'est comme son nom l'indique vous avez l'opportunité à l'occasion d'une consultation de voir si le patient a de la fibrillation atriale a de l'hypertension artérielle ça n'est pas une démarche proactive et quelle est la cible ce sont les patients entre 65 ans et 74 ans sans comorbidité typiquement le patient vient dans un cabinet par exemple de médecine générale il est dans la cible il vient parce que je ne sais pas il a mal au pied et on fait de manière opportuniste un dépistage il n'était pas venu spécialement pour ça et on va s'apercevoir qu'il y a une pathologie rythmique toujours dans le dépistage opportuniste les patients qui ont moins de 65 ans et avec au moins une comorbidité puis vous aviez donc le deuxième type de dépistage le dépistage systématique proactif et là vous allez retrouver évidemment le patient qui a fait l'accident vasculaire cérébral et quel que soit l'âge ça paraît parfaitement logique le patient de plus de 75 ans et là on peut déjà un peu plus discuter et le patient entre 65 et 74 ans avec les comorbidités que je vous ai cité tout à l'heure là vous retrouvez donc l'arbre algorithmique de ce que je viens de vous présenter dans cette publication de 2022 alors une fois qu'on a dit ça il va falloir faire un choix il va choisir il va falloir choisir le dispositif médical pour faire votre dépistage et donc comment faire le bon choix alors je vous propose un algorithme qui est personnel première étape c'est l'évaluer si vous avez un électrocardiogramme 12 dérivations qui est disponible ça reste le goal standard donc ça c'est les recommandations de l'ESC et vous allez vous adapter en fonction de la fréquence des symptômes est-ce que si par exemple votre patient donc déjà il faut qu'il soit symptomatique mais pas forcément est-ce qu'il a des symptômes tous les jours une fois par mois tous les trois mois tous les six mois ça va pas être le même type de dispositif que vous allez utiliser on va parler de dispositifs numériques connectés certains avec des systèmes d'aide à la décision etc on a des patients qui sont plus ou moins à l'aise avec l'outil numérique même avec l'utilisation du téléphone sur les populations âgées ça va être compliqué parfois de télécharger des applications et donc vous allez vous adapter en fonction du patient et c'est ce qu'on fait tous les jours voilà l'algorithme toujours de ce papier donc d'Europeis et c'est bien c'est bien de dépister c'est bien d'avoir un outil pour faire le dépistage mais ça ne suffit pas et là on va rentrer dans ce qu'on appelle le parcours de soins du patient c'est à dire que on a parlé de l'évolution de la démographie médicale qui est de plus en plus tendue face à l'augmentation de ces pathologies il va falloir s'organiser derrière pour collecter ces informations et prendre en charge les patients et c'est là qu'arrive effectivement cette révolution qui est l'intelligence artificielle qui va être un outil pour nous pour mieux nous organiser et traiter ce flux de données à la fois pour nous proposer des suggestions diagnostiques qu'on va valider ou qu'on va infirmer et puis également en termes d'organisation et de prise en charge et on va fonctionner en réseau on en a parlé on va fonctionner en équipe et ça c'est un élément extrêmement important pour qu'on ne soit pas débordé alors on disait pour les devices vous avez le choix vous avez des systèmes on en parlera un petit peu plus tard de patch vous avez des systèmes avec l'enregistrement de bandes rythmiques sur 30 secondes avec par exemple les montres vous avez même maintenant des systèmes sans contact et là vous retrouvez donc toujours sur ce papier de l'ESC qui reprend les différentes possibilités et je vous montre ce travail également de mon ami Olivier Piau au centre cardiologique du Nord qui s'est intéressé à la population qui fait des accidents vasculaires cérébraux et aux différents dispositifs qu'on peut utiliser y compris les dispositifs d'enregistrement implantable qui permettent de détecter la fibrillation atriale donc vous voyez on a un choix qui est large et il va falloir faire un choix alors on a des éléments pour nous aider des choses relativement classiques c'est les courbes rock, sensibilité, spécificité est-ce que ces dispositifs qui sont aujourd'hui mis à notre disposition sont sensibles, sont spécifiques et vous voyez que oui ça marche bien et que globalement ce qui semble emporter la bataille c'est les dispositifs qui vont permettre d'une manière ou d'une autre d'enregistrer une bande rythmique qui fasse au moins 30 secondes alors comment choisir ? il y a des éléments techniques on a parlé longuement sur la pression artérielle des éléments de marquage Roland vous a expliqué que le marquage c'est qu'on ne s'électrocute pas mais c'est quand même le minimum il y a des éléments de fréquence d'échantillonnage et quand on regarde c'est une publication du JAMA de l'an dernier les appareils que les patients achètent sur internet pour 80% c'est des appareils qui ne sont pas validés donc le minimum c'est d'avoir des appareils validés qui respectent les prérequis techniques la donnée dans le monde d'aujourd'hui c'est également quelque chose de fondamental où est-ce que la donnée est stockée ? comment elle est traitée ? est-ce que les éléments de confidentialité sont respectés ? est-ce que vous praticien vous avez accès à cette donnée ? c'est absolument fondamental est-ce que le device qu'on vous propose il a été évalué ou pas ? est-ce qu'il y a eu des études cliniques randomisées ? publiées dans des bonnes revues ? est-ce qu'on peut s'appuyer dessus ? c'est pas simplement le marquage c'est de l'évaluation clinique et ça c'est également un critère fondamental quel est le rapport coût-efficacité du dispositif que vous allez utiliser ? et puis on en a parlé à la fois nous et c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin il faut qu'on se forme pour proposer les bons dispositifs à nos patients et on a également un rôle d'information auprès de nos correspondants et également auprès de nos patients dans ce choix des dispositifs le premier critère pour moi c'est la facilité d'utilisation et de mise en oeuvre parce que si c'est compliqué ça ne sera juste pas mis en oeuvre donc c'est ça que je vous propose de mettre en numéro un mais et c'est un gros mais cela ne dispense absolument pas du respect des autres critères et on a malheureusement parfois un certain nombre de fabricants qui se dispensent des autres critères et ça justement c'est là où on a un rôle d'acculturation auprès de nos patients on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en matière de santé et il faut absolument que les dispositifs que l'on utilise et les bons marquages aient été validés alors maintenant une petite réflexion sur l'avenir je vous ai montré qu'il y a plusieurs dispositifs c'est juste pour vous faire rêver rêver un peu là c'est une publication de mai 2023 et il vient d'y avoir il y a quelques jours une nouvelle publication dans Nature Biotechnologie c'est les systèmes de patch et c'est un patch qui est un halter électro-éco-cardiographique je ne vous ai pas mis la vidéo ce matin bien sûr on est sur de l'expérimental ce n'est pas disponible aujourd'hui mais ça vous permet de monitorer en continu des paramètres d'échographie des paramètres artériels des paramètres de pression artérielle de fréquence cardiaque même de pression artérielle centrale dont on sait l'impact sur les organes cibles et c'est peut-être une technique d'avenir en tout cas nos collègues des Etats-Unis en particulier de la côte ouest sont très actifs sur ce domaine et c'est des publications dans des revues à impact factor élevé et donc je pense que c'est des éléments à suivre mais plus près de nous on va parler du dispositif Omron Complete et je vous montre ce travail intéressant qui a comparé par exemple chez des patients à qui on faisait une radiofréquence de fibrillation atriale l'utilisation du Omron Complete avec une mesure répétée en dehors de la période de Blanking qui est de 3 mois à post-ablation on a comparé la mesure régulière avec le dispositif Complete qui permet de mesurer pression artérielle et de détecter la fibrillation atriale tous les jours contre l'utilisation du Holter et vous voyez les cours les choses sont relativement simples la rentabilité est très améliorée par ce dispositif on retrouve deux fois plus d'épisodes de fibrillation atriale liés à la multiplication des mesures alors on en parlait ce qui est vraiment important quand on va conseiller utiliser les dispositifs c'est d'avoir des dispositifs validés avec des bonnes sensibilités des bonnes spécificités ce qui est le cas du dispositif dont on va parler ce matin et dont on va tester les modalités pratiques tout à l'heure en fin de séance et puis avec ma casquette numérique et j'en profite pour saluer mon président de la commission numérique du syndicat des cardiologues on ne peut pas terminer sans vous parler de notre maître à tous le maître du numérique Steve Job visionnaire qui nous disait que la plus grande innovation du 21ème siècle était à l'intersection de la biologie et de la technologie et je pense qu'on y est à l'intersection Sous-titrage Société Radio-Canada